Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode d'Eddie Gutester, j'espère que vous allez bien. On est de retour après quelques jours de vacances qui ont fait du bien. Aujourd'hui on est de retour à côté du mémorial, vous vous souvenez, on avait fait la vidéo du meilleur boboun de Caen. Boboun de Sassessu et ça c'est une valeur sûre justement. J'ai trouvé un cadre plutôt sympa, j'ai le mémorial juste en face de moi. Je suis un petit peu à l'ombre parce qu'il fait des chaleurs mais de dingue. Mais on va pas s'en plaindre, on va justement savourer. Et comme on avait fait le meilleur boboun, je vous avais dit, on a également un plat asiatique vraiment typique qui s'appelle le pad thai. Ça vient de Pitaya et on va justement tester aujourd'hui le pad thai. J'espère que t'es prêt parce que là moi j'ai la dalle mais je pense que ça va te donner faim. C'est parti, let's go ! Donc je me suis fait livrer via Uber Eats, petit restaurant Pitaya, je te mets en description Instagram et Facebook, ils ont les deux. N'hésite pas à aller faire un tour. C'est un restaurant que je ne connais pas du tout malgré sa réputation. Il n'y a pas que des pad thai, il y a également plein d'autres choses. Donc n'hésite pas à aller faire un tour et voir un petit peu ce qu'ils proposent. Vous avez vu un petit peu un packaging plutôt sympa également sur du à emporter. J'espère qu'il y a des couverts. Putain, pas de couverts. Je n'avais pas prévu les couverts parce que généralement on a des couverts en bois ou en plastique. Là il n'y a pas de couverts. Je n'ai pas de fourchette, je n'ai pas de cuillère, je n'ai rien pour manger avec. Donc il va falloir que je retourne au bureau chercher tout ça. On se retrouve après. Je n'en peux plus, il fait trop chaud. Mais alors par contre quand je vois la quantité, je n'ai pas encore goûté, mais la quantité déjà c'est assez impressionnant. C'est plus fourni je trouve que le boboun de Sassessu qu'on avait pris. Bref, j'ai la dalle. Donc je vous présente le pad thai. Donc le pad thai, comme son nom l'indique, il est originaire de Thaïlande. C'est un plat de nouilles de riz. Et pad thai, ça signifie sauter de style Thaï. Quand je vous dis que c'est copieux, regardez la taille, c'est grand, ça pèse son poids. Et donc la composition du pad thai, il est composé de crevettes, mais tu peux choisir très bien un pad thai bœuf, poulet ou tofu. Là moi j'ai pris crevettes, comme le boboun, je trouve que quand il fait des petites chaleurs comme ça, c'est plus velte que le bœuf ou le poulet. Il est composé également de nouilles de riz plate, donc qu'on voit très très bien. Sauce soja d'ailleurs, les pâtes sont couleur soja. Légumes croquants, ciboulette ciselée, cacahuètes torréfiées qu'on voit énormément. Et comme le boboun, je trouve que ça donne une texture et du goût au plat. C'est vraiment succulent à chaque fois qu'il y en a, donc là j'ai hâte de voir. Et du jus de citron vert. Donc dis-moi un petit peu en commentaire si tu connais, c'est un plat qui est très très connu. Donc logiquement, t'en as ne serait-ce qu'entendu parler. Mais dis-moi si tu l'as déjà goûté. Je te mets un petit peu de citron, hop, et puis j'en mets partout, j'arrosse, je suis en extérieur. Et maintenant, après 45 minutes d'attente et le temps perdu pour aller chercher une fourchette, je vais savourer et je vais le déglinguer. Il est encore chaud, malgré l'attente, il est encore chaud. Il fume encore. Et donc attention, c'est parti pour la découverte. Let's go. Oh, c'est super bon. C'est bien fourni en crevettes. De là, j'en vois à peu près entre 6 et 7 sur le dessus. Donc il doit peut-être y en avoir encore un petit peu de cachet. Sauce soja nouille plus la cacahuète, c'est une dinguerie. Oh, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Alors est-ce que c'est parce que je suis un grand fan de pâtes ? Mais je trouve que c'est même au-dessus de Boboune. Franchement, c'est succulent. Et alors tu te dis, pour quelqu'un qui a une chaîne de food, ne pas avoir goûté déjà le pâtes Thaï, effectivement, grosse erreur de ma part. Et là, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Et ça pourrait faire un plat pour deux, honnêtement. Bon, si tu as une grosse fin, un peu comme moi, un seul, ça va suffire. Mais une petite fin, franchement, à deux, ils peuvent largement manger dessus. Alors, c'est très fort en soja, du coup. Mais comme il est revenu, c'est pas comme si tu prenais du soja liquide que tu prends pour les sushis, par exemple. Tu sens le goût du soja, mais c'est atténué. C'est super bon. C'est vraiment super bon. Pour parler un petit peu de pitaya, c'est pas du tout un petit indépendant. C'est une franchise de street food. Donc, il y a des restos un peu partout en France. Peut-être que tu en as à côté de chez toi. Et donc, du coup, j'en avais beaucoup entendu parler. Et toujours en bien. Mais alors là, je ne peux que confirmer, franchement. Malheureusement, c'est pas le genre de plat que Rachel aime. Là, maintenant qu'on est en extérieur, comme ça, que du coup, je peux tester le midi des plats, vous verrez plus de choses que j'ai jamais osé prendre parce que du coup, Rachel n'aimait pas. Donc, ça peut être des très, très grosses découvertes. Regardez, je n'arrête pas de manger depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que j'en suis à peine à la moitié. Et j'ai encore, malgré toutes les crevettes que j'ai mangées, j'en ai encore au moins huit. Donc, franchement, il y a la quantité, quoi. C'est dingue, tant de goût dans une petite barquette comme ça. J'adore quand ça luit comme ça, là. Je commence à avoir le dos dans la lumière. Si j'attends dix minutes de plus, je crame. Et donc, à pitaya, si tu as l'habitude de manger autre chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça peut faire l'objet également d'une autre découverte en vidéo. Et si jamais ce n'est pas à pitaya, pareil, si tu connais un restaurant canet ou des alentours qui fait quelque chose de super original, n'hésite pas à le dire en commentaire. Jusqu'à la fin, je n'en laisserai aucune miette. Je n'en peux plus. En tout cas, gros, gros big up à pitaya parce que franchement, il y a la qualité, il y a la quantité. Mais alors là, franchement, c'est au top. Franchement, c'est vraiment au top. Donc voilà, c'est sur ces belles couleurs. Regardez, le soleil arrive. Je suis une la bête. Franchement, tu me mets par terre, je peux faire serpillère sans souci. Pour ma part, j'espère que tu as cliqué la vidéo encore une fois. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi à 17h pour de nouvelles aventures. Oh là, j'ai eu du mal. J'en peux plus. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?